Ok, yo tout le monde, c'est Swanza pour une nouvelle vidéo PVP. Donc on va refaire une deuxième compil sur White Terror, le The Ball. Là, à l'heure où je vous parle, on est le 15-04, mais la vidéo risque de sortir la semaine prochaine. Je vais prendre un petit peu d'avance sur mes recs, étant donné que j'aurai un peu moins de temps disponible. Et je continue à essayer de vous proposer des vidéos quotidiennes pour vous divertir. Et voilà, ça fait plaisir de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, de plus en plus de j'aime, de plus en plus de commentaires. Enfin voilà quoi, merci à vous de jouer le jeu les amis. Bref, White Terror, il joue avec un mode, je ne sais pas quel mode chimique, il va encore nous préparer. Et bah super, ça a l'air d'être un panda de terre qui tape extrêmement fort. Du coup, les panda de terre, grâce au gold de bois, qui permettent de se booster. On va voir ce que le combat va donner. Alors, concernant White, il joue avec un Volcorn. Donc est-ce qu'il a 12 PA de base ? On va vérifier ça tout de suite. Je ne pense pas, non, il a 11 PA de base, très bien. On peut sans doute apercevoir peut-être double anneau russe. Et sans doute en mode full feu. C'est possible, je me trompe peut-être, mais il y a moins 60 récris. A moins qu'il y ait des items strigides dans le lot. Je ne sais pas, on va bien voir ça ensemble. Du coup, là, c'est quand même deux classes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Panda, on n'en voit pas trop, trop souvent non plus. Et Zobal, c'est très rare. Tu n'as plus de chance de voir le Père Noël une fois dans ta vie que d'affronter le Zobal. Pour te dire la proportionnalité des classes. Du coup, l'avantage en fait du Zobal quand même sur une classe comme Panda, je pense, je parle sans jouer les classes, c'est que le Zobal est une classe qui permet d'avoir pas mal de points de bouclier. Ça, vous êtes d'accord ? Et du coup, vu que le Panda n'a pas d'érosion et n'a pas vraiment de gros gros DPS à part, comme je vous l'ai dit juste avant, s'il charge les gueules de bois. Ça va être difficile de passer au-dessus des points de bouclier, d'autant plus qu'il y a la grimace. Donc, il faut taper fort. Mais, ouais, c'est compliqué. Très, très compliqué. Certes, il y a la souillure. Ok, c'est vrai, il y a la souillure. Mais bon, c'est un debuff que de un tour. Alors, 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 alors. Qu'est-ce que ça va donner ? Moi, je pense que White, il devrait gagner ce combat. Mais, est-ce que le Panda nous réserve des petites surprises ? Vous voyez, les gueules de bois, il va les booster petit à petit. En fait, c'est un sort comme un peu la fureur, tu vois, du Yop. Sauf que là, c'est cumulable, vous voyez, regardez. Augmente les dégâts de base du sort de gueule de bois pendant 3 tours. Et je crois que c'est cumulable 3 fois ou 4 fois. Je ne sais plus, je ne joue pas Panda, je n'ai pas la classe sous les yeux. La purgatoria, ce sort-là, il est vraiment super fort du Zobal. Fort ne veut pas dire cheater, mais ça permet quand même de debuff à chaque fois l'émeraude et tout. Donc, c'est grave cool. Ça veut dire qu'en fait, il peut taper en déloquant l'ivoire, mais en plus en enlevant les PB de l'émeraude. Petite déconnexion, j'espère qu'il va pouvoir se reconnecter parce que ce n'est pas bien grave. On peut voir quand même que le masque MDP, là, il se place de bonne façon et ça, c'est cool. Je ne sais pas s'il y a une liée particulière sur le masque à savoir. Genre, par exemple, la gonflable du Sadida où on sait un peu comment la manipuler, etc. Mais je ne sais pas si avec le masque, c'est pareil ou pas du tout. Après, franchement, c'est courageux de jouer Zobal avec la trans quand même. Parce que la trans, ta vita, elle descend beaucoup, beaucoup et ça doit faire flipper quand tu joues de la classe. Enfin bref, on va voir du coup si le panda est fair play, s'il joue vite ou pas. Non, franchement, il n'a pas joué vite. C'est plutôt cool. White, il a l'air d'être encore déconnecté malheureusement. Alors, on va voir, on va voir. S'il ne peut pas jouer son tour et que ce n'est pas grave, ça va. Si c'est grave, vous ne verrez jamais cette vidéo. Et du coup, je peux commencer à dire des bêtises, mais on va attendre un petit peu. White vient de se reconnecter, très bien. Très, très bien. Est-ce qu'il va avoir le temps de faire quelque chose de son tour ? Visiblement pas. Donc, il y a un tour en moins. Est-ce que c'est grave ou pas ? Je ne pense pas que ça soit très grave. Regardez la gueule de bois, ce que je vous disais, les dégâts. Sachant que ça tape sur les deux. Voilà, donc c'est assez cheaté. Ça fait du 900 pour 3 PA. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer non plus un petit panda. Bon, c'est pas grave. Le retour de White, je pense qu'il va se faire un pastron. Il va se faire un masque psycho, il va aller au corps à corps. Est-ce qu'il joue avec le mode Dag-Voldevis ? C'est peut-être le cas. Non, je vais en pleutre. Donc, il doit peut-être jouer en baguette. Je ne sais pas. On va voir, suspense. Après, le panda, à savoir, c'est que ça a une grande, 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 grande capacité de tanking avec la picole, la fermentation tous les deux tours. Le fait de pouvoir monter sur un bambou et le fait d'avoir des sorts de vols de vie dans absolument tous les éléments. Beast-Twist, c'est un panda terre, la variante du sort O, la alco, je ne sais pas quoi, si c'est O, mode air pareil, mode feu pareil. Donc, ça rend le panda beaucoup, beaucoup plus tanky qu'à l'époque. Avant, je me rappelle, à mon époque où je faisais du PVP map à gros, le panda avait juste le boomerang perfide pour ce régen, c'est pour vous dire. Donc, voilà, la debuff qui en plus éclate la fermentation, donc ça, c'est grave cool. Et ouais, il joue avec les couteaux sacrificiels. C'est vraiment bien joué parce que du coup, en plus des points de bouquet, il a du vol de vie. Ça rend la classe vraiment tankie, c'est agréable. En plus, on peut voir qu'avec son mode, il a tout de même des belles raises. C'est le petit bémol, si je devais critiquer son mode à white, c'est les moins 60 récris. Mais bon, on sait déjà quel mode il joue pour moins 60 récris. Je ne vais pas le dire pour ne pas non plus trop spoil ses stuff, tu vois. Mais voilà, en mode, j'essaie de moi personnellement ce qu'il joue en vue du stuff sous les yeux. Après, si vous avez envie de voir les stuff du perso en commentaire, souvent, les gens que je règle, en fait, vont voir la vidéo que j'ai faite d'eux et en posant une question sur le stuff, libre à lui de vous répondre ou pas en commentaire. On va agir comme ça pour un peu garder un peu de secret sur les stuff des gens. Mais c'est vrai que oui, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser aux obales en question ou que ça soit sur les autres classes que je filme. Voilà, l'espace commentaire, il est fait pour ça, les amis. N'hésitez pas. Du coup, là, vous allez voir, le panda, il va bistouiller, il va se régène full. Quoique non, mais non. Il y a des points de bouquetier. Bon, mais quand même, il tape fort. Ça va aller à cause de la transe. À cause de la transe, il a failli lui trépasser. Voilà, j'espère pour lui qu'il a le masque de classe, sinon il est mort. Mais c'est chaud, avec la transe. Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir le scintillin sur cette méta, c'est hyper compliqué. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, s'il joue scintillin, ça le proc instant avec la transe. Donc c'est hyper compliqué. Pareil, il va se rendre là-bas. En fait, panda, c'est fort, mais c'est un peu en mode PVM, tu vois. Donc là, je pense qu'il va faire une gueule de bois pour commencer à la booster. Non, même pas. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. S'il a fait une gueule de bois, attends, prends moi. Donc là, c'est parti. White, il va continuer à se régén. C'est en mode, tu vois, un peu no brain ce combat, mais voilà. Le jeu panda n'est pas si facile, ni le jeu zobal. Donc c'est assez délicat. Ce que je veux dire par là, c'est que... Parce que ma phrase, elle ne veut rien dire. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Les classes sont hors méta. Tu vois, c'est deux classes hors méta. Du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est celui-là qui va un peu mieux contrer l'autre, mais il n'y a pas des trucs... Comme dirait, c'est un top 4, ça, je dirais. Ça ne fait pas partie des top tiers des classes. Ça fait partie du top 4. Donc voilà. Je pense que White, il va s'éloigner un petit peu. Il va reattendre ses cooldowns tranquillement. Peut-être même mettre une kawad pour prendre un peu de régén. Il va être un coup de dague dessus. 330 HP en plus. On prend. Non, même pas. Ok, très bien. Très, très bien. Je pensais qu'il allait faire un coup de cac pour se régénier. Donc là, c'est le mode Panda Tofu, j'appelle ça. Le panda n'a pas réellement le choix de s'avancer, sinon il va passer toute sa game à courir après le mec. Regardez. Hop. Éviction. Ça place l'ébène. Curieux. Maintenant, la crocobure met l'ébène. Putain, j'avais loupé un épisode. Avant, ça ne le faisait pas. C'est depuis la Nouvelle Mage. Ok, très bien. Ah, mais ça devient un peu plus logique. Parce qu'avant, ça ne le mettait pas. Mais maintenant, c'est... Ok, c'est cool. C'est grave cool. Donc du coup, hop. Merci. Après, c'est difficile aussi pour moi, en tant que commentateur, de commenter des classes que je ne joue pas. J'essaye d'avoir une expertise de ce que je vois en même temps que vous et de vous commenter cela. Il se peut qu'il y ait des erreurs dans ce que je dis et tout. Je n'ai jamais eu la prétention d'être parfait sur toutes les classes de Dofus. Donc voilà. Non, mais ça, c'est... Par contre, attends, c'est quoi ? Quand tu es sous picole, tu ne peux pas être porté. C'est ça, je crois. C'est pour ça qu'en fait, s'il n'aurait pas picole... Attends. Je me dis peut-être de la merde, là aussi, mais... Non, je ne sais pas. Pis si il est à seul... Je ne sais pas. Parce que normalement, avec la crocobure, il n'aurait pas monté sur le bambou. Je ne sais pas. Je ne comprends pas, là. C'est un panda qui s'est meclé en commentaire. Ça serait fun. Parce qu'il me semble avoir vu que la crocobure te faisait monter sur le bambou. Et ça aussi, avec les nouvelles mages, etc. Je ne sais pas si c'est celui qui soit sous picole ou pas. Non, il n'a pas compris. Panda, toi, tu dois te faire porter par le bambou. Là, il va en prendre un, il va le jeter là. Regardez, il va se faire un maxi best-of de régène, j'appelle ça. Bing. On va voir si ce que je dis s'avère vrai. Il maîtrise. Non, ok, on ne le saura pas, là. Petite 459 de régène, c'est plutôt cool. Hop. La white, il va y aller. Il va faire un petit rush de famille, je pense, pour aller au corps à corps. Une petite bullish. Ah oui, ben oui. Avec ce mode-là. Vous avez reconnu le step. Si vous avez vu la bullish, vous avez reconnu le step à coup sûr. Petite furia des familles. Très bien. Ça descend très vite, la vita du Dada. Ça descend hyper vite. Je n'ai pas regardé en début de combat si Panda avait senti. Dans tous les cas, le senti. Je vous l'ai déjà dit, quand les obals, par des pas de slot de senti, ça ne vous sert à rien. S'il vous met le HP, il va vous caler la fougue. Et du coup, vous aurez une place d'offus qui ne servirait à rien dans votre build. Et du coup, je pense qu'il y a mieux à avoir. Donc certes, vous allez lui faire claquer 2 PA et avoir 20% de dommages en plus finaux pendant un tour. Mais ça ne vaut pas le coup. Donc pour voir quand même, les bistouilles du Panda se tapent hyper fort. Sans déconner, je suis stupéfait. Je ne pensais pas qu'un Panda avait autant de DPS que ça. Parce que là, en fait, c'est avec les bistouilles qui frappent par ça qui m'étonne. Ce n'est pas comme s'il avait des gueules de bois chargées. Donc, bénef. Donc là, on peut voir qu'il a remis un ébène. Le scinti procréa 686. Pareil, 343 fois 2, ce qu'ils font 686. Pour la petite astuce, regardez la Vitamax du Panda. Vous enlevez le dernier chiffre. Et voilà. Je remercie encore Juju de m'avoir appris cette technique. Ça m'évite de sortir la calculatrice ou de faire à la Tarkane et à la Matdofus. Oui, dis, Thierry, combien font 20% de 3554 ? Les gars, les gars, si vous regardez la vidéo, vous savez très bien que c'est vrai ce que je dis. Vous êtes comme ça en mode galère. Vous me tuez, vous me tuez les mecs. Du coup, c'est un combat assez chimique, mine de rien. Hop, hop, hop. Ça va se mettre un coup de Daxe au Régène. Non, même pas. C'est vrai que moi, j'ai la vision que je s'adis. Oui, il a les points de bouquet. C'est ça qui est chaud. Parce que j'ai un stuff plus ou moins similaire que lui. Mais je n'ai pas la particularité des récrits due au stuff qu'il a et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus adapté aux obales. Qui ne me servirait à rien sur le Sadida parce qu'il n'y a pas de dopou. Bref. Il tient bien ce panda, putain. Là, il va reprendre un Eben. Putain, j'hallucine, quoi. Panda. Il a plus d'invoi qu'un Oza. Non, je déconne. Mais c'est vrai qu'il y a vrai, il dit. Bravo, il tient grave bien. Là, il a encore un permade double Eben, j'ai l'impression. Donc, c'est quand même assez compliqué pour lui. White, il décide de jouer un peu de loin. Il a raison parce que le Panda n'a pas de sort de loin pour lui mettre les Bens. Donc, ça le force à s'avancer. Et si jamais il ne vient pas, du coup, il a de l'avance un peu sur la Vita. On regarde un tour sur la Vita Max. 3526 sur le Zobal. 3256 sur le Panda. Comme je vous le disais, le Panda a dû s'avancer. C'est Prohib. Très bien. Je ne sais pas si la Prohib est débuffable. Moi, je ne dis rien. J'espère qu'il a vu la Prohib White. Après, s'il fait des erreurs, c'est son problème. Je ne suis pas là pour l'influencer. Il gagne tout seul. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Petit appui, ce qui veut dire qu'il a vu la Prohib. Et là, bravo. Bravo. Donc, un bon petit combat qui était assez long. On se retrouvera tout à l'heure pour un autre combat. A tous les amis. Ouais, rel équipe. Donc, on se retrouve toujours avec White qui est contre Nenni. C'est un combat qui peut être vraiment fun, étant donné que Nenni, pour moi, a selon moi, à l'avantage sur le Zobal. Pour avoir regardé des pages éclatées de nombreuses fois des Zobal. Donc, c'est un combat qui peut sembler intéressant, qui va être très long. Donc, vous aurez un combat normalement contre un panda. Si je n'ai pas décidé d'annuler la vidéo, étant donné que je ne me suis pas du tout trouvé bon sur le commentaire. Donc, soit c'est le premier combat, soit c'est le deuxième. On verra après. Dans tous les cas, vous le saurez, vous. Si vous voyez ce combat de suite, là, au début de la vidéo, c'est que c'est le premier combat, tout simplement. Allez, c'est parti. Du coup, je pense que l'ennemi a tout intérêt, selon moi, à jouer air ou terre. En gros, du gros ou gros DPS. Ça ne sert à rien de jouer avec des héros très PA, parce qu'en fait, il ne tapera pas assez pour passer au-delà des PB. Ok, c'est un ennemi... Ouah, un ennemi sans stuff. C'est un ennemi à poil, ça. Moi, je déconne. À savoir, c'est que les ennemi, là. Je me moque de lui, en rigolant et tout. C'est de la taquinerie. Mais les ennemi qui n'ont pas d'ivoire, qui n'ont pas de scintillants, etc., qui n'ont pas de stuff superflu, dites-vous que c'est des places qu'ils ont pour mettre des trophées rocks, etc. Et souvent, ces mecs-là, c'est les pires. C'est les pires. Ils tapent hyper fort. Donc, à moins que ça soit rigolo à voir. Il ne faut jamais sous-estimer un mec qui n'a pas d'ivoire. Après, s'il est avec ce code, ça veut dire aussi quand même qu'il gagne des combats sans ivoire. Donc, on va voir. Et après, en commentaire, ne dites pas « Ouais, c'est nul le combat, il n'a pas d'ivoire. Tu ne filmes que de la merde, etc. » Je vous mets au défi de trouver un Zozo qui collie actuellement et qui a autant de codes que White. D'autant plus qu'il n'y a pas le leader activé. Donc, voilà. Le but du jeu, c'est une chaîne qui a pour objectif de promouvoir, comme je vous l'ai dit, le PVP en contre 1 et ceux de toutes les classes. En passant de Loza jusqu'à l'enni, jusqu'à l'enni, enfin, toutes les classes qui sont dans le PVP game. Même si vous avez des rancunes avec certains joueurs aussi, ne vous engueulez pas. Venez pas juger la personne, etc. Vous pouvez dire « Ah, tu aurais dû jouer mieux comme ça. Je pense que ça serait mieux passé. » Mais voilà. Les gens qui acceptent d'être filmés n'ont pas la prétention d'être les meilleurs. C'est juste pour participer au projet et divertir tout le monde. Je voulais mettre ça au clair aussi, les amis. Donc, on retourne un peu sur le combat. On est bien sur un ennemi de terre. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'il a assez de temps. On peut voir que White joue le même mode que le combat d'avant. Donc, vous aurez eu l'occasion de le voir jouer avec un mode avec la hache chaleuil la première fois que vous l'avez vu. Là, ce coup-ci, vous le voyez avec le mode corps à corps régène. Ce qui n'est plutôt pas dégueulasse. Là, je pense qu'il va essayer d'éclater le lapin étant donné qu'au moins ça ne donnera pas de 2 PA supplémentaires à l'ennemi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dès qu'il y a le lapin en jeu, ça met 2 PA per match jusqu'à ce que le lapin soit mort à l'ennemi. Donc, si vous avez l'occasion de le tuer sans passer exactement tout votre tour dessus non plus, mais ça peut servir. Donc, ouais, l'ennemi va éclataxe. Attendez, 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 attendez. Il se passe un truc très drôle. L'ennemi joue avec le mot défendu. Donc, c'est un mot qui permet de débuff. Mais en contrario, il se prend du 20% d'érosion. C'est assez culotté quand tu joues ennemi de jouer ce stuff. Parce que là, du coup, White, moi, je serais lui. Je n'éclaterais pas le lapin. Je profiterais de l'héros pour éclater l'ennemi. Concrètement. Attendez, 40% d'héros. Je crois que c'est cumulable en plus. Ouais, 40% d'héros. Gros, tu mets en tour. Tu tapes du 1000. Regardez. Là, on va avoir des petites boliches. C'est un mode, comme je vous ai dit, avec les dagues, mais également des deux poux. Regardez. Regardez. Il s'est tiré une balle dans le pied, le Lenni. Lenni, c'est érodé du 40%. Frérot, ce n'était pas l'idée du siècle. Après, ceci étant dit, White n'a plus de point de bouclier. Mais bon. Ça ne valait pas le coup. Franchement, ça ne valait vraiment pas le coup de faire ce qu'a fait Lenni. Le lapin, toujours en vie. Donc, c'est peut-être l'occasion maintenant de White d'aller éclater le lapin. Mais il faut également remettre Lenni sur Lenni. Donc, je ne sais pas ce qu'il va faire. Tac, tac. Peut-être passer. Il faut faire attention. Parce qu'il y a son Lenni. Est-ce qu'il va passer en flutre ? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Parce que deux classes. Très bien. Rush, Flamish pour Lenni pour lui mettre Lenni. Et reflamish sur le lapin pour booster son Lenni à nouveau. C'était sûr. C'était logique. Du coup, ça se passe plutôt bien pour White ce combat. Mais regardez, il se roue et rode Lenni. Après, putain, j'ai critiqué, mais... Eh ! Au final, c'est couillu de jouer ça. Mais ça a l'air de marcher. Donc là, le lapin vient de se décaler. Ça, c'est BNF. Putain. Franchement, des fois, je devrais me taire. Parce que regardez, je me suis un peu moqué de Lenni. Mais finalement, le fait... Bon, certes, il prend beaucoup d'héros. Il prend Bagdad. Mais ça permet visiblement de tanker un petit peu. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion pour White de faire la maîtrise ? Non. Ok. Il débuffe un peu là-bas. Ok. Parce que maîtrise KK, ça aurait peut-être été cool. Donc là, Lenni se détacle. Très, très bien. Il vient mettre un coup de KK des familles. Même pas. Ouais, putain. Un Lenni, finalement, il prend de l'héros. Il assume de prendre de l'héros. Mais en contrario, il tape sur des vrais PV et pas des PV. Encore une fois, je l'ai jugé un peu trop vite. Vous pouvez voir que Lenni, quand même, est sans y voir. Il tient la dragée, comme on dit. Donc là, il va prendre deux coups de KK. Il n'a pas le choix. White, s'il ne fait pas ça, ça va être compliqué. Donc là, hop. Ah, le masque. Très bien. Très, très bien. Donc là, Lenni ne peut pas se détacler normalement vu qu'il a déjà fait le mot machin. Ah bah si. Avec les mots secrets, je suis trop con. Plus je connais ce sort. Il va mettre une fiale ici. Il va prendre la zone. Il va éclater tout le monde. Il lance la rocon. Très, très, très bien. Donc là, par exemple, c'est le moment où White doit aller mettre la pression à mort. Mais il ne faut pas non plus la subir. Assez propre quand même comme Lenni. Franchement, si tu vois la vidéo, Irradium, bravo à toi. Tu n'as pas d'ivoire, etc. Et tu te débrouilles vraiment bien. Donc félicitations mon bro. Une petite maîtrise d'armes des familles. Le masque qui va aller là, j'espère. Non, même pas. En tout cas, c'est assez compliqué pour White finalement. Certes, l'érosion, mais quand tu as 4900 vita de base, après, il ne faut pas oublier qu'il y avait une énorme vita. Et du coup, il se dit, écoute, frérot, tant pis. j'assume, je me débuffe. Mais sinon, en fait, il aurait tapé que sur des PB finalement. Mais peut-être qu'il aurait été érodé à la longue un peu plus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref. Franchement, respect. Truc de ouf, c'est ennemi. La petite erreur qu'il vient de faire, par contre, c'est ce décalé. On va voir. Cette décalé-là, ce n'était pas l'idée du siècle étant donné que du coup, ça a redonné 300 PB. C'est peut-être ça qui peut lui coûter la game. On va voir ça ensemble. Je ne vois pas comment White peut survivre à ce tour-ci. Parce que l'ennemi, même si... Je ne sais pas. je pense que l'ennemi le termine. Parce qu'il y a la zone avec le masque. Respect. Il y a double ébène. Il n'y a qu'un ébène. Il n'y a qu'un ébène. Ça suffit. Bravo à toi, bravo à toi, iradium. Félicitations pour ce combat. Ouais, heureux, les amis. Donc, un troisième et dernier combat avec White. Attendez, je te m'p. Du coup, pour revenir au combat précédent avec l'ennemi, je suis désolé si mon commentaire n'était pas à la hauteur. Moi, je filme avec le cœur. Donc, je parle en gros avec ce que je pense du combat. je parle sur le moment et c'est vrai que mon avis a changé durant ce combat. Ce qu'on appelle dans le jargon un retournage de veste des familles. D'accord ? C'est vraiment ça. Et voilà, j'ai eu un avis négatif sur l'ennemi mais il s'est avéré qu'il a eu raison et moi, j'avoue, je refais encore une fois pour la deuxième vidéo d'affilée avec White mon mea culpa. Bravo à toi, mon petit eni. Et voilà. Mais après, je me trompe souvent mais quand je me trompe, je reconnais mes erreurs. Donc ça, je suis pardonné. Bref, on revient au combat, troisième et dernier combat. Ah putain de merde, il faut que j'apprenne à me taire. J'en rafs pas trop parler, etc, etc. Voilà. Donc là, peut-être que le Zobal va gagner. Je ne prends plus partie. Bref, du coup, on voit qu'il a un mod avec beaucoup de résistance fixe un enfant. White, t'es abusé. Beaucoup de réflexes sur White. Pas mal, pas mal. Sachant que le Zobal, forcément, il est R. Du coup, je pense que le combat, ça va être une boucherie. Donc, c'est intéressant d'ici de vous montrer ce que, sachant que la dernière fois que je l'ai filmé, il m'a dit « Allez, j'espère qu'on va tomber contre un SRAM » parce qu'il voulait montrer son mode anti-SRAM. du coup, frérot, tu vois là, à toi de faire des preuves. Alors, du coup, du coup, pendant deux tours, vous le savez, contre les SRAM, on s'ennuie. Le combat commence sincèrement à partir du T3. Voir l'épidémie, etc. Je pense que ça ne va faire pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts avec les réflexes, le bouclier, 48%. Bref. Une denguerie, je suis le SRAM, je pars en dépression là, de suite en fait. J'attends même pas la fin du combat, bim, petite dépression des familles et puis c'est parti. Donc là, on attend encore un petit peu. Parfait, parfait. Et là, le combat, il va commencer. Parce que là, du coup, White, il va le spotter. Moi, je dis qu'il est là, le SRAM. Pour ceux qui ne savent pas, il est là. Là. Regardez, regardez comment je suis devin. Bon, je me suis trompé. J'ai pas dit à combien de casse près, tu vois. J'ai dit qu'il était par là, mais j'ai pas dit à combien de casse près. Donc, j'ai le droit de me tromper. Allez, sérieusement, c'est parti. Ça, arnaque, arnaque, très bien. Vous voyez, les dégâts, ils sont pas, ils sont pas fous, 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 fous. Donc, il a trans, ce qui veut dire qu'il va devoir masque, masque de classe pour passer en plastron, sinon il est mort, il n'a pas trop le choix. C'est compliqué, c'est compliqué quand tu joues le... En fait, c'est une classe assez technique contrairement à ce qu'on peut croire, le zozo étant donné que tu dois faire vraiment, vraiment attention à tes cooldowns. Si tu fais la moindre erreur sur tes relances, bah t'es mort. Là, vous voyez, s'il avait mal calculé qu'il pouvait pas faire un masque de classe, il serait mort. Non, la ligne de vue, elle est pas là. Elle est là. Je pense qu'il cherchait la LDB. Ah bah non, mais il a la ligne de vue. Oh là là, le pire commentaire du monde. Tu vois, ça m'a perturbé d'avoir mal parlé de Lenny, enfin mal parlé, d'avoir eu des a priori sur son combat. C'est heureusement que je joue pas Krat. T'imagines, si je jouais Krat avec mes lignes de vue, ça serait un carnage. Bref, du coup, le petit boomerang perfide qui la re-régène. Là, le SRAM est en train de placer l'érosion. Donc, j'aurais dû peut-être soulever, enfin soulever, relever la vita max de white avant le début du combat. Parce que, ce qui est assez délicat, en fait, quand tu joues contre un SRAM, c'est un contre la montre. Il faut taper vite, il faut taper bien. Donc là, je pense qu'il joue avec un arc corrompu, notre petit. Non, même pas. Donc, en fait, là, s'il tape pas assez de dégâts, bah en fait, le SRAM, il repasse en vie avec, avec les calamités. là, c'est pas le cas vu qu'il joue R, mais t'as les calamités, t'as le 2-coco, t'as le scinti à la fin qui procra et tout. Et du coup, ça commence à, ça peut désavantager le matchup. Parce que le Zobal, à part au corps à corps, n'a pas trop, trop, trop de dégâts, je trouve. Parce que tu joues en mode 2 crit avec un arc ou en mode terre avec la nouvelle panneau corrompu, la corruption, je sais pas quoi, qui donne des 2 crit en terre. Là, tu peux avoir des dégâts suffisants. Là, vous voyez, il a pas beaucoup, beaucoup tapé non plus. Donc, prochain tour, le SRAM pourrait se réinviser. Je sais pas si ça va passer ou pas contre. Franchement, je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Là, il va y avoir une une de vue ici. Bam, s'il a un coup de cœur. Je ne sais pas. On va voir ça. Parce que jouer avec un mode corps à corps, genre, tu sais, vraiment, c'est assez. Ça serait cool qu'on transramme. Ok, piraguette. Ouais, les dégâts, là, tu vois ce que je disais, au final, c'était faux, encore une fois. La piraguette, sans mode de crit, permet justement de faire des bons dommages. Donc, voilà. Là, ça me rassure un peu, tu vois. Parce que si t'appais qu'avec des sorts comme, je ne sais plus comment ils s'appellent, les sorts à 2 pères derrière le mur et tout, ça n'aurait jamais suffi en termes de dégâts. Mais avec ce corps à corps qui a des gros dommages, ça permet justement de compenser. Donc, on peut voir les résifiques, ça carie de ouf. Ça carie vraiment de ouf. Vous allez voir, l'injection de Toxin, elle ne va pas être folle. Regardez les dégâts ça, sachant qu'il a 50% de raise, on va dire, et 143 fixe. S'il n'aurait pas ça, ça serait délicat. Donc, ouais. Là, le SRAM, pour moi, c'est une erreur de jouer en mode full air parce que tu as l'avantage du matchup. Tu as de l'érosion, tu peux t'enfuir, sachant que maintenant, certes, l'invite dure moins longtemps, mais tu peux mettre un double genre là et toi être là-bas. Si le mec vient vers toi, tu méprises ton double, tu te casses. Enfin, tu vois, il y a moyen de contrer le manque d'invisibilité, entre guillemets. Avec l'érosion, plus ça régène de calamité, de concentration de chakra, etc. Certes, il a des pb, tu ne peux pas te régène, mais rien ne t'empêche de faire un double juste pour te régène ou quoi, tu vois, il y a des possibilités. Tandis qu'en mode air, tu subis, certes, t'érodes, tu mets des poisons, etc. Mais si tu te fais calage par les résistances fixes, t'es un petit peu dans la moïse, comme on dit. Donc là, c'est pour ça que je me permets de faire ce style de commentary étant donné que le SRAM il a un vik, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, White, il continue à se balader. S'il trouve le SRAM, c'est un miracle, mais ça serait bien. Pas besoin. Petite kawatt qui apporte un peu de la régène, ça c'est nice. Ah ouais, mais il était sous épidémie, ok, très bien. Vous voyez même, bon, il y a le... Savita, quand même, à White, il descend pas mal, malgré les résistances fixes. Mais là, je suis rassuré du fait qu'il ait la baguette en fait. Et la baguette, tu permettras de faire le roc, ce qui manquera si jamais il n'avait pas la baguette. SRAM, il va sans doute aller se cacher derrière là-bas. Ouais, c'était sûr. Donc du coup, là, le Zozo, il va se transformer en mode chouchou parce qu'il va se donner full PM, il va essayer d'avancer vers là-bas. Les White, Savita descend quand même pas mal, les poisons du SRAM avec les ébènes, la toxine, l'injection toxique et tout, ça fait quand même de lourds lourds dégâts. Là, on peut voir que la Pantera est quand même un sort à ne pas négliger, moins 50 dommages. Certes, ça tape un petit peu, mais ça fait surtout le malus dommage et ça, c'est worse. Ça, c'est plus que worse même. Là, White, il ne faut pas qu'il fasse erreur de trop s'avancer parce qu'il va se prendre une méprise des familles, je pense, là-bas. SRAM va se reculer. Pour moi, là, c'était une petite erreur. Il aurait dû rester par là, tu vois. Il aurait eu tout le loisir après de faire le nécessaire. Je ne sais pas si Adam s'est incendié ou pas, mais voilà. La méprise, elle était cold, c'était sûr. Si je devais dire une petite erreur que tu as fait sur ce combat, ça serait ça. Pense à la méprise. Certes, tu peux taper à travers le mur et tout, mais je ne sais pas si le mec a un sentient. Sachant que toi, tu n'en as pas. S'il y en a un, ça peut retourner la game. Donc, soit tu as vu qu'il n'a pas de senti et dans ces cas-là, bon, ok, tu sais que tu vas pouvoir le tomber. Soit, c'est une erreur de ta part. Il continue à tapoter un petit peu. Il va faire un petit plastron des familles. Ouais, tu as le petit senti. Je ne sais pas si c'est volontaire de ta part de ne pas avoir mis le plastron sur le masque. Peut-être tu n'avais pas la PO pour Pantera si tu ne t'avances pas, je ne sais pas. Du coup, vous voyez la toxine qui est relancée, le piège de ripu qui est relancé. Il a invité un, il a réinvité six, donc il a réinvité 11. Donc, prochain tour, il peut réinviter le Sram. Voilà, retenez, T1, T6, T6, T11, T11, T17, T17, T22, on me reste, t'as compris. Alors, voilà, Sharka d'ailleurs, big up à toi, t'es le prochain que je filme, du coup, White devrait essayer d'aller taper obligatoirement avant la relance d'invisibilité qui est tour prochain, je le rappelle, prenant en compte que le Senti a déjà proqué, le fait que le Senti a déjà proqué, ce qui veut dire qu'il est dans la merde étant donné qu'il y a un Eben sur lui encore pendant trois tours, donc en fait, limite, White a juste à tenir et peut-être que les Eben feront le kill. Je ne sais pas si il a moyen de booster sa furia pour que l'Eben tape un peu plus fort. Si, genre, tu fais furia sur le masque, est-ce que ça marche ou pas, je ne sais pas. Pour être sûr que l'Eben fasse le kill, après, il a juste à tenir envie en mettant des plastrons et compagnie, ça peut peut-être passer, mais il faut faire gaffe, il y a la toxine, il y a l'injection toxine, il y a l'Eben, c'est très tendu ce combat. Alors que White avait les résils, c'est ça qu'il faut se dire, il y avait les réfixes qui ont quand même carry. Sans les réfixes, ça serait déjà fini. Compliqué pour White, compliqué. Il faut qu'il tienne au moins ce tour-ci. Limite faire une kawad, boom, rank, perfide à l'ancienne, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il peut faire pour essayer de tanker. Parce que là, c'est le stram, histoire d'invisibilité, plus la toxine, enfin, du fin de tour, là, etc. Voilà, trans. Mouais. Ouais, 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 ouais. C'est peut-être la fin, là, non ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quoi à tomber, là ? Il y a 800 HP, certes, il y a le masque, mais le masque, justement, peut servir de cible pour que le stram tape fort dessus. Étant donné que si on tape sur le masque, c'est pris en compte la résine du masque partagée en deux. Je pense que si le stram sortait d'un vil, qu'il arrivait à mettre un Eben, sur le Zoba, et mettre un gros coup ici, peut-être que c'était fini, le fight. Ouais, je ne suis pas fan du tour du stram. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de centur. Il prenait 300, je pense qu'il est tapé, les 700. Là, il a pris 300, et les 700, il est tapé large, mais large. Un coup de montage sur 20%, même si c'est divisé par 2, puis un coup d'arnaque, si, ça serait passé. Je pense que ça serait passé. C'était très tendu, en tout cas, vous pouvez voir ça qui est intéressant avec le Zobal, c'est que le match, il n'est jamais gagné, il n'est jamais perdu. Des fois, ça ne se joue à rien. Si le mec arrive à tuer pour la transe, il va tout donner, mais du coup, c'est ça qui le rend aussi. On va voir le coup de montage. Ouais, si, ça serait passé, franchement, regardez, le coup de montage, il est passé à 400, tu me mettais une arnaque avant, 400, ouais, je pense que ça serait passé. À voir. Ouais, tu sortais de là, tu faisais arnaque, arnaque là, pour mettre l'ébène, arnaque là, plus cac, avec deux ébènes, il était more white. Mais ouais, c'est ça qui est aussi, ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, dites-moi si vous avez encore aimé, donc c'est la compie numéro 2 de White, comme ça, vous aurez vu plus de mods sur le Zobal. C'était Flansa, continuez à commenter, à liker, à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, comme je ne le répéterai jamais assez. Merci à vous, et surtout, portez-vous bien, des bisous, ciao, ciao.